Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue ce soir pour ce premier webinaire dédié à l'ensemble des sapeurs-pompiers de France. Un webinaire extrêmement important puisqu'on aborde ce soir le sujet du volontariat face aux enjeux européens. Le président Grégory Allion, président des 283 000 sapeurs-pompiers de France, répondra à l'ensemble de vos questions, de vos interrogations et de vos inquiétudes. Ce soir, c'est aussi un défi technique. C'est un défi technique parce que c'est pour nous une première aussi d'organiser ce type de webinaire. Pour cela, nous avons fixé quelques règles, bien entendu, au regard justement du déroulement de ce premier webinaire. Tout d'abord, sur la plateforme Teams, vous avez l'occasion de pouvoir lever la main pour prendre la parole et nous la donnerons grâce à des modérateurs. Ensuite, vous pourrez à droite saisir différentes questions écrites qui seront à la fois sélectionnées et retranscrites auprès du président pendant le webinaire. Et enfin, vous avez l'occasion aussi de pouvoir poster des messages sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi que YouTube, pour permettre de poser des questions directement au président Allion. Ce soir, les trois enjeux autour du volontariat. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quelles vont être aujourd'hui les mesures qui peuvent défendre aujourd'hui ce socle et ce modèle de sécurité civile qui est fort à la France ? Et comment demain, on va pouvoir contrer l'ensemble des attaques envers ce modèle de sécurité civile qui base aujourd'hui l'essentiel de son activité sur 80% du volontariat ? Bon webinaire à toutes et tous. Bonsoir à tous. Donc, comme on vous l'a évoqué à l'instant, nous allons effectuer un webinaire assez exceptionnel ce soir en présence du président Grégory Allion. Donc, ce soir au sommaire, la première partie, le volontariat en France qui est réellement concerné. Nous verrons ensuite l'Europe, une menace réelle pour le volontariat. Ensuite, nous laisserons la place aux auditeurs, plutôt aux web-spectateurs, afin d'échanger avec le président Allion. Pour aboutir vers une troisième partie, comment contrer les attaques sur notre modèle de sécurité civile qui repose, bien entendu, sur ce modèle du volontariat. Et enfin, nous vous redonnerons la parole dans le cadre de ce webinaire, afin de pouvoir continuer à échanger avec le président. Donc, vous l'avez compris, ce soir, un webinaire particulier, c'est notre premier à toutes et tous. L'idée, c'est de fixer quelques règles aussi de bienséance, de manière à ce que le webinaire puisse se dérouler de manière concrète et rapide sur le principe de règles que l'on va édicter. La première règle, ça va être tout simplement de pouvoir lever la main, non pas directement physiquement, mais plutôt sur une petite icône qui se situe au milieu de votre écran. Cela indiquera à nos modérateurs que vous souhaitez prendre la parole. Ils noteront votre prise de parole et derrière ça, ils pourront vous noter et vous faire passer à l'antenne lorsque ce sera le moment. Ensuite, vous avez une boîte de chat sur la droite qui va vous permettre de saisir directement les questions. Ces questions-là vont être relevées par, de même, nos modérateurs qui vont trier les questions et vous permettre aussi, à un moment donné, de pouvoir passer à l'écran et de relever vos éléments et vos différentes interrogations que l'on posera directement au président à Lyon. Et enfin, évidemment, le plus important, c'est de couper l'ensemble de vos micros de manière à ce qu'on n'entende pas les bruits de fond, parce que pour la majeure partie, il est évident que vous êtes probablement chez vous ou en salle de cours. Donc néanmoins, aujourd'hui, on vous demande simplement de pouvoir ne pas utiliser vos micros et donc de les couper. Bon webinaire à toutes et tous. Donc ce soir, avec le président à Lyon. Volontaire, un malaise, l'Australie, c'est la règle de troie du colonel Grégory à Lyon. En 1989, il a 17 ans et comme son père, il devient sapeur-pompier volontaire du village de Pignan, dans le Var, un département fréquemment touché par les feux de forêt. À 25 ans, il passe le concours de capitaine de sapeur-pompier pendant son service militaire, pompier professionnel au service départemental d'incendie et de secours. Nous avons 11 groupes d'attaques et 7 détachements d'intervention préventifs, ce qui fait un total de 5,90 hommes. Il dirige ensuite le centre de Fréjus, puis celui de Brignol. Après un détour par le ministère de l'Intérieur, sous Manuel Valls, puis Bernard Cazeneuve, il est nommé directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône en 2014. Entre autres responsabilités, il dirige un site d'entraînement à Marseille, qui reçoit des pompiers d'Europe, de Chine et de Russie. C'est transmettre toutes nos expériences en termes d'échecs, en termes de réussite, parce que cette transmission, elle permet de sauver des vies. Comme la plupart des membres de sa profession, le colonel Grégory Allianne exprime un malaise. Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, association représentative qui compte 277 000 adhérents, il relaie ce sentiment qui frôle parfois l'exaspération. Un drone bloqué dans un arbre ? C'est pas trop une mission des sapeurs-pompiers d'aller chercher des drones dans les arbres qui sont coincés. Appelés pour tout et n'importe quoi, les pompiers sont devenus, selon sa propre expression, l'éponge de la détresse sociale. En 2018, ils ont procédé à 4,6 millions d'interventions, soit une toutes les 7 secondes. La mission dont il revient s'est déroulée en Australie entre le 7 et le 17 janvier. Plus de 10 millions d'hectares brûlés, 32 morts, des centaines de millions d'animaux tués. Pour Grégory Allianne, ces feux sont de véritables monstres, des catastrophes qui développent des mégawatts de puissance, l'enfer sur Terre. Pendant ce séjour, il a proposé son aide, son expertise avec 4 autres Français. On a un secteur sur lequel on peut apporter une aide et un appui, c'est les feux tactiques, ce qu'on appelle les contre-feux, dans le jargon français. Ces 5 experts en ont également profité pour apprendre de leurs collègues australiens. Avec le réchauffement climatique, disent-ils, personne n'est à l'abri de ce que l'on appelle les méga-feux. Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour expliquer le volontariat, notamment face aux enjeux européens. Mais avant tout, je crois que vous avez un message à faire passer à l'ensemble des sapins complets de France. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je tenais premièrement à m'excuser. À m'excuser sur deux aspects. Un premier aspect technique, parce que vous êtes très, très, très nombreux à solliciter les réseaux. Et on n'aura peut-être pas toute la capacité, ni sur Teams, ni sur l'ensemble des réseaux, à vous accueillir. La deuxième chose, je tenais à m'excuser aussi. Depuis le mois de janvier et mars 2020, j'ai évité le Covid. Je l'ai évité jusqu'à présent. Je me suis fait vacciner. À six mois près, j'avais 50 ans. Certains diront qu'il n'avait que 49 ans. Mais je me suis fait vacciner, pour montrer l'exemple. Mais dans cette période où, justement, le vaccin n'est pas encore actif, je l'ai attrapé. C'est la raison pour laquelle, ce soir, je suis tout seul, dans une pièce, face à vous. Je ne voulais pas annuler le webinaire, tenir. Je n'ai pas de symptômes, plus que cela. Vous allez voir, je vais quand même un peu tousser parfois. Mais il y avait des amis du comité exécutif qui devaient m'entourer. Et je m'excuse d'être tout seul, face à vous. Mais je souhaitais maintenir ce webinaire, ce soir. Président, merci d'être avec nous et d'avoir répondu encore une fois présent à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons attaquer tout simplement par une première partie, qui est le volontariat en France. Et savoir qui, aujourd'hui, est réellement concerné par le volontariat. Qui est concerné ? Mais c'est notre pays tout entier qui est concerné par le volontariat. C'est monsieur et madame tout le monde qui est concerné par le volontariat. Le volontariat, c'est 80% des effectifs des sapeurs-pompiers de France. Ce sont 200 000 personnes, près de 200 000 personnes qui s'activent tous les jours. C'est 70% de l'activité des sapeurs-pompiers en France. C'est la raison pour laquelle on arrive à intervenir toutes les 7 secondes, que l'on soit dans une vallée pérennéenne, alpine ou au cœur du Massif central. Et quand je dis cela, ne pensez pas que le volontariat s'exprime uniquement dans les territoires eaux, dans les plus grandes zones urbaines. Le volontariat est aussi présent. Le volontariat concerne monsieur et madame tout le monde pour le secours, la résilience, l'assistance des populations. On le voit bien aujourd'hui avec notre crise sanitaire. Les sapeurs-pompiers sont de partout. Et le volontariat et les volontaires sont de partout. Mais on le voit aussi lorsqu'on avait les feux d'espace naturel, que ce soit dans le sud de la France, dans les Landes de Gascogne, mais aussi dans des territoires qui n'avaient pas l'habitude de voir des feux. Aujourd'hui, ce sont les sapeurs-pompiers volontaires qui aussi interviennent. Mais c'est aussi les inondations, les catastrophes, les Alpes-Maritimes en l'espèce. Mais lorsque j'ai dit ça, je n'ignore pas les sapeurs-pompiers professionnels. Je n'ignore pas les sapeurs-pompiers professionnels pour deux raisons. La première, parce que les sapeurs-pompiers professionnels, à 99% du temps, ils ont eu la chance initialement d'être sapeurs-pompiers volontaires. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est parce que sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers professionnels doivent travailler ensemble et faire ensemble notre sécurité civile du quotidien comme de l'exceptionnel. Aujourd'hui, les SDIS, les services d'appartement d'incendie et de secours, ont de réels besoins encore des pompiers volontaires et de cette mixité avec les sapeurs-pompiers professionnels ? Nous avons besoin d'une colonne vertébrale avec nos sapeurs-pompiers professionnels pour répondre à des sollicitations de plus en plus pressantes, de plus en plus techniques. Nous avons besoin aussi de sapeurs-pompiers volontaires pour leur diversité. Pour leur diversité territoriale, parce que ce sont grâce aux sapeurs-pompiers volontaires que l'on arrive à avoir une sécurité civile, une protection civile sur l'ensemble de notre territoire national, mais aussi cette diversité de compétences. Un sapeur-pompier volontaire, il peut être agrégé de mathématiques, il peut être maçon, il peut être étudiant, il peut être charpentier. Et les métiers que je viens de citer, ils nous servent au quotidien. L'agrégé mathématique, vous savez, lorsqu'on fait des calculs de perte de charge, je pense que lui, il a plus vite calculé que lorsque l'on a fait une heure sur typiquement ce type d'exercice. J'ai cité le charpentier, le maçon, mais je peux citer d'autres métiers qui nous apportent au quotidien. Récemment encore, nous étions dans le département que j'ai l'honneur de diriger, dans un des fleurons de l'industrie, Eurocopter. Grâce à un sapeur-pompier volontaire, l'action des secours a été prédominante, déterminante. Ce qui veut dire que le volontariat, ça apporte la résilience, ça apporte l'assistance dans nos territoires, mais en plus, c'est une véritable compétence que l'on respire, qui fait respirer nos structures, qui permet justement d'abonder nos structures, et qui permet finalement de nous oxygéner. Vive le volontariat, non seulement pour cet aspect du secours, mais en plus pour cette capacité OSDIS d'ouvrir finalement sur un monde extérieur, parce que le volontariat, c'est l'expression du monde extérieur. On entendait souvent parler du déclin du volontariat dans les années 2000. Qu'est-ce qu'il en est réellement aujourd'hui ? Est-ce toujours le même problème, la même problématique ? On a eu tendance à exagérer, mais en fait, en tirant le trait, on a alerté. Dans les années 2000, il faut se rappeler, c'est la mise en œuvre de la loi de 1996 sur la départementalisation, avec aussi d'autres éléments, comme la PFR à l'époque. Il y a eu deux cercles vicieux. Le premier élément, c'est que dans les années 2000, lorsqu'on a départementalisé, on voulait des sapeurs-pompiers qui rentraient bien dans la tenue, qui rentraient bien dans le fichier Excel de la formation, et on a ignoré toute notre expérience que l'on avait acquise. On a demandé à des anciens de partir, finalement, de nos corps départementaux, de nos corps de première intervention. On a perdu de la ressource. On a fermé des casernes. Et il y a eu aussi ce levier, je dirais, un peu négatif de la PFR, à mon nom, et où il fallait cotiser pour notre pompier volontaire. Et certains se disent qu'ils ont refusé de cotiser pour des pompiers volontaires qui n'en donnaient pas suffisamment à leurs yeux. Donc oui, il y a eu une perte de volontariat. On a fermé des casernes. On en a perdu près de 1000 casernes en 20 ans. Donc on a reculé sur le volontariat. Heureusement, la fédération, certains gouvernements, certains hommes politiques, certains départements, certains acteurs locaux se sont mobilisés. Les casernes, dans certains endroits. Et je veux rappeler, lorsque la fédération était dans la drogue, alertée par les autorités locales, les PUD, les présidents amicales, pour dire qu'il ne faut pas fermer nos casernes. Nous y sommes allés. Nous avons manifesté. Les pompiers de France y étaient. Mais je rappelle aussi toutes les actions conduites par la fédération et notamment mes prédécesseurs, la loi Pierre Morel-Alussier, pour permettre de faire prendre conscience en 2011 que le volontariat était une véritable ressource. Et puis d'autres éléments, encore à Chambéry ou à Ambition Volontariat, permettaient justement de donner un cap des objectifs et faire prendre conscience qu'il fallait arrêter de fermer les casernes, qu'il fallait recruter, qu'il fallait diversifier, qu'il fallait féminiser, qu'il fallait rajeunir. Tout cela a permis aujourd'hui d'être dans une courbe vertueuse et nous atteignons aujourd'hui presque le chiffre des années 2000-2002. Donc nous sommes revenus à un taux normal, je dirais, d'expression du volontariat, de l'engagement citoyen sur le territoire. On peut expliquer cela aussi par des assouplissements dans les règles, notamment dans les phases de recrutement, vous l'avez cité, par rapport à la diversité, bien entendu. Il y a eu d'autres avancées, d'autres règles qui ont permis de contribuer à ce maintien du recrutement et de la captation du volontariat dans nos casernes ? Oui, je crois qu'il faut que l'on fasse preuve d'intelligence et de pragmatisme. Si l'on considère le volontariat comme étant une richesse, il faut faire en sorte que l'on puisse capter cette richesse, l'entretenir et la renforcer et la reconnaître. La difficulté que l'on a, c'est que parfois, on se fait notre propre mal, notre encadrement fait du mal, qu'il soit volontaire ou professionnel. Je ne juge pas les statuts, je juge parfois les attitudes de chacun de nos cadres dans les structures qui font en sorte d'exiger de quelqu'un plus qu'il ne peut donner. Un sapeur-pompier volontaire, c'est quelqu'un de généreux, d'altruiste et qui fait en sorte de donner du temps aux autres. Et ce temps-là, il faut le laisser faire comme il peut, comme il veut, parce que l'expression du volontariat, finalement, il est peut-être différent à différentes phases de vie. C'est la raison pour laquelle on a souhaité faire en sorte que l'engagement puisse être différencié, faire en sorte que lorsque l'on a une position de recul, finalement, on ne soit pas éjecté de la structure, de la caserne, du SDIS, parce que lorsque vous avez un enfant, que vous soyez papa ou maman, votre vie de famille est forcément bouleversée. Lorsque vous construisez une maison, lorsque vous perdez quelqu'un dans votre famille, votre accomplissement au bénéfice des autres sera forcément différent. Mais ça ne veut pas dire qu'éternellement, vous prenez du recul sur la caserne. Et tout ça, il faut le favoriser. Alors, vous évoquez souvent la caserne. Aujourd'hui, on a constaté que dans les casernes, il existe des doubles statuts. Quelle évolution pour ce double statut et son utilisation dans les CIS aujourd'hui ? La difficulté que l'on a, c'est que lorsque l'on regarde la partie haute de l'iceberg, de ceux qui se comportent mal ou de ceux qui agissent mal, et je ne parle pas de nos doubles statuts, je parle de celles et ceux qui les utilisent de la plus mauvaise manière, on considère que finalement, c'est tout ce que l'on voit et de nature à correspondre à la grande majorité. Le double statut, d'ailleurs, je vous propose quelque chose ce soir. On appelle toujours nos doubles statuts les pro-vaux. Je suis désolé. Ce sont des vaux-pros. Ils étaient volontaires avant de devenir professionnels. Donc, les vaux-pros, ce sont des gens qui ont un engagement chevillé au corps pour leur territoire. Quoi de plus beau pour le pompier professionnel, qui apprend, qui est formé, qui devient un véritable technicien du risque, qui retourne dans sa commune, dans son village, faire en sorte de former les autres collègues ? Je trouve qu'il y a une forme d'altruisme, de générosité qui est décuplée. Pourquoi l'interdire ? Pourquoi faire en sorte que cette volonté soit annihilée, soit exténuée ? Non. Nous pensons à la Fédération que les volontaires, qui sont également professionnels, peuvent s'exprimer sans lutter, sans être en confrontation avec l'emploi public. Et lorsqu'il y a des mauvaises pratiques, il faut venir les contrarier. Et ces mauvaises pratiques, elles sont parfois anecdotiques, mais elles sont des épines héritatives qu'il faut retirer. Alors là, on a fait un état des lieux du volontariat en France. Maintenant, on va rentrer vraiment dans la thématique de ce soir du webinaire, avec notamment ce deuxième chapitre autour de l'Europe. Cette Europe qui semble menacer plus que tout le volontariat, Président. Est-ce que ce modèle du volontariat existe aujourd'hui dans d'autres pays ? Est-ce que nous sommes les seuls menacés ? Est-ce qu'il existe d'autres situations de volontariat qui peuvent être menacés aussi ? Alors premièrement, il faut comprendre que le volontariat, tel qu'il s'exprime chez les sapeurs-bompiers, cet engagement citoyen ne s'exprime pas que chez les sapeurs-bompiers en France. Lorsque vous avez un éducateur sportif sur un terrain de foot, sur un cours de tennis, sur un stade de rugby, c'est un engagé citoyen. C'est quelqu'un qui va donner du temps aux autres pour éduquer sur sa matière sportive. Lorsque vous avez des gens qui s'engagent au comité des fêtes, dans la vie associative, qu'ils soient bénévoles ou volontaires, ce sont des gens qui s'engagent pour le bien commun, pour notre communauté. Donc déjà dans notre pays, nous avons d'autres formes. La réserve citoyenne, les réserves qui existent en gendarmerie, ce sont des formes d'engagement citoyen. Donc premièrement, le volontariat n'est pas unique. Et d'ailleurs, peut-être, c'est la raison pour laquelle c'est la première fois que ça se passe. Le ministre Darmanin a souhaité faire en sorte que le volontariat soit inscrit dans le livre blanc de la sécurité intérieure, aux côtés des réserves et gardes qui permettent aux forces de sécurité intérieure d'oeuvrer. Donc ce qui veut dire que le volontariat est ancré dans tous nos textes. Il est préservé ne serait-ce que par cela. Et c'est la première fois aussi où nous avons quand même une ministre déléguée qui est chargée de la citoyenneté, de faire en sorte de développer l'engagement citoyen aux côtés du ministre de l'Intérieur. C'est tout un symbole cela. Mais aussi, vous m'avez posé la question de savoir si ce volontariat était uniquement français. Alors, vous avez utilisé... D'ailleurs, vous m'avez remis la larme à l'œil parce que vous m'avez montré des images où visiblement, j'avais moins de rides que cela et plus de cheveux que ce que je peux avoir et moins blanc d'ailleurs. Mais le reportage que vous montriez tout à l'heure, c'était l'Australie. En Australie, il faut savoir que les professionnels qui soient de Melbourne ou de Ciné sont également pompiers volontaires et vont lutter contre les feux de bouche lorsqu'ils rentrent chez eux le week-end. Le volontariat s'exprime donc en Australie et tous les pompiers volontaires luttent contre les feux de bouche. Mais 90% des sapeurs-pompiers allemands sont volontaires. En Autriche, vous avez 10 millions d'habitants, vous avez presque 150 000 sapeurs-pompiers volontaires. Donc, ce qui veut dire que le sujet du volontariat, il n'est pas franco-français. Le sujet mais dans l'engagement citoyen, du bénévolat, n'est pas uniquement un sujet sapeur-pompier et n'est pas uniquement un sujet franco-français. L'engagement citoyen, le volontariat, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble du territoire européen. C'est la raison pour laquelle on discute beaucoup avec nos collègues des fédérations européennes. Et c'est un sujet qui concerne l'ensemble, finalement. Et heureusement, heureusement, heureusement que nous avons des citoyens au travers de l'Europe et au travers de le monde qui s'engagent pour le bien des autres. Heureusement que cette idée-là de la solidarité existe encore et existe bien au-delà. C'est peut-être un peu français, peut-être un peu pompier. Arrêtons de regarder uniquement notre nombril. Allons ailleurs et nous verrons qu'il y a des formes d'engagement bien au-delà des frontières françaises. Président, c'est vrai que l'arrêt Matzak, tout le monde en parle aujourd'hui. Parfois, peut-être à tort ou à raison. Et aujourd'hui, on doit quand même rappeler son origine. Et surtout, est-ce qu'il y a déjà eu des précédents ? Parce que c'est la première fois qu'une telle menace sur le statut du volontaire au regard de la taille Matzak. Est-ce que c'est un point de départ ou c'est une continuité ? Il faut revenir à la genèse. Il ne faudrait pas penser ce soir que la fédération, que les sapeurs-pompiers sont contre l'Europe. Nous sommes européens et pro-européens. Pourquoi ? Premièrement, la directive européenne du temps de travail en 2003 est une bonne directive. Parce qu'elle empêche le dumping social sur le territoire européen. Pour certains, vous vous rappellerez en citant cette anecdote du plombier polonais. À l'époque, nous avions divers pays qui venaient concurrencer notre artisanat, notre salariat qui, finalement, mettaient à mal avec du dumping social notre économie. C'est la raison pour laquelle l'Europe et la France a souhaité cette directive européenne sur le temps de travail. Mais l'expression du Parlement, l'expression du peuple avec cette directive, c'était quoi ? C'était de protéger les salariés, protéger l'emploi avec des conditions de travail et d'hygiène qui soient les mêmes sur l'ensemble du territoire. Mais ce n'était pas mettre à mal l'engagement citoyen. Rudy Manzac, sapeur-pompier volontaire belge, il est allé jusqu'à la cour de justice de l'Union européenne. Mais il a été sponsorisé. Je vous le dis de manière très claire, je sais que j'ai un grand public. J'ai peut-être des organisations syndicales face à moi. Mais il a été sponsorisé. Pour aller jusqu'à la cour de justice de l'Union européenne, il faut avoir des soutiens financiers derrière pour payer des avocats pour y aller. Donc il y avait une vraie volonté de quelques-uns. Mais ces quelques-uns, ce sont celles et ceux qui font les tracts et qui nous font réagir en ce moment dans nos casernes. Ce sont les mêmes qui essaient de mettre à mal parfois. Alors ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que quelques-uns. Mais ils font du mal parce qu'ils aboient beaucoup. Alors oui, la rematsac menace parce qu'il menace la volonté du peuple. Parce que la décision de justice qui n'est pas à commenter, elle est quand même l'expression d'un fonctionnaire, un juge, qui juge effectivement que la situation du volontariat peut être apparentée à du travail. Aujourd'hui, en ayant évoqué le fait que le volontariat était le sujet de toute l'Europe, que le volontariat est le sujet du Parlement, nous travaillons ardemment, ardemment, avec le président de la République actuelle, comme nous travaillons à l'époque, parce que depuis 2003, nos prédécesseurs, mes prédécesseurs, ont fait la même chose, sensibilisent pour faire en sorte qu'il y ait une initiative européenne pour protéger le volontariat sur l'ensemble du territoire européen. Il faut protéger l'engagement citoyen, qu'il soit sur le stade de foot, qu'il soit dans le tissu associatif, qu'il soit en Autriche ou en France, celui qui a envie de donner du temps pour les autres doit être protégé. Arrêtons de dire que finalement, être engagé citoyen, c'est concurrencer l'emploi public. Cela est important à retenir. Donc cet arrêt Matsak, oui, il est dangereux, oui, il faut continuer à lutter, oui, il faut avoir cette initiative européenne et la Fédération nationale est contre toute déclinaison réglementaire sur l'engagement citoyen. Nous ne souhaitons pas réguler l'engagement citoyen. Nous sommes assez intelligents les uns et les autres pour savoir quand est-ce que nous sommes fatigués. Nous sommes assez intelligents les uns et les autres pour faire en sorte de réguler notre engagement tel qu'on le dit, tel qu'on le veut. C'est la raison pour laquelle la Fédération appelle toujours à plus de souplesse. Et puis, il y a un autre aspect. Vous évoquiez nos sujets. Oui, on a des contentieux en cours. On a certains sapeurs-pompiers volontaires. Mais vous voulez que je vous dise qui sont ces sapeurs-pompiers volontaires qui introduisent des contentieux pour faire tomber notre volontariat ? Ce sont des gens qui sont sapeurs-pompiers volontaires, par ailleurs sapeurs-pompiers professionnels engagés dans des syndicats. Bon ben voilà, comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Très bien Président, c'est vrai que sur cette situation-là, on a eu quelques éclaircissements et surtout la volonté visiblement de la Fédération de faire bloc et de faire face justement pour que cet arrêt ne puisse pas s'appliquer et que cette directive puisse protéger bien entendu les employeurs mais pas forcément les sapeurs-pompiers volontaires dans un certain point. On a une question d'un internaute plutôt d'un web-spectateur qui pose tout simplement « Ne croyez-vous pas que la crise du volontariat face à l'Europe est due aux abus depuis des décennies de la part des SDIS dans l'emploi des SPV ? » Quelles mesures on pourrait proposer pour lutter ces abus ? C'est une question qui nous vient de la Drôme, du SDIS-26. Et cet internaute a totalement raison. Il faut arrêter d'abuser et je vais plus loin que ça, j'ai des sapeurs-pompiers volontaires qui doivent nous écouter. Je suis désolé, un sapeur-pompier volontaire qui fait plus de garde qu'un pompier professionnel, ce n'est pas normal. Un sapeur-pompier volontaire qui met autant de temps dans l'altruisme et la générosité, ça veut dire qu'il n'a pas d'activité professionnelle à côté, ça veut dire qu'il ne fait rien à côté. Et cela, il faut l'éviter pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on est en lutte contre l'emploi public, j'ai déjà exploité ce terme. Et deuxièmement, parce qu'on met en péril l'individu lui-même, parce qu'il ne se construit pas une situation professionnelle, parce qu'il ne cotise à rien, parce qu'il ne s'assure pas socialement dans l'univers de la sécurité sociale dans lequel nous sommes. Donc oui, la question est très intéressante parce que nous devons les uns et les autres lutter contre les mauvaises pratiques, contre la mauvaise utilisation de l'engagement citoyen. L'engagement citoyen ne doit pas détériorer l'emploi public. Très bien, Président, on va passer à des questions probablement directement des internautes en direct avec le Président. Alors le temps de connecter visiblement. Oui, c'est juste un léger problème technique. On va essayer de caler. C'est Teams. On est en train juste d'essayer d'appeler Monsieur Dacosta-Antoine. Oui, je vous entends très faiblement Monsieur Dacosta-Antoine. Allez-y, parfait. Merci. Merci Antoine Dacosta d'avoir posé cette question parce que je crois que cette question est en lien avec un message qui a été posté sur le blog des directeurs départementaux des services incendiaux de secours. De mémoire, c'était le 5 novembre. Les premiers qui ont alerté le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la sécurité civile et la communauté des SDIS et des sapeurs-pompiers volontaires, c'est la fédération. Parce qu'effectivement, il y a un message de l'ancien directeur des sapeurs-pompiers qui n'est plus et qui n'œuvre plus aujourd'hui. Il y avait un message qui disait qu'effectivement, il fallait commencer à entrevoir des pistes pour savoir si on ne réglementait pas, s'il ne fallait pas du temps de repos après une garde de sa part-pompiers volontaires, s'il ne fallait pas limiter le nombre de gardes. Autant il faut aller lutter contre les mauvaises pratiques et je pense que je me suis suffisamment exprimé, autant je pense que l'engagement citoyen doit s'exprimer de la façon qui lui est propre. d'ailleurs, c'est le premier article qui est intégré dans le code de la sécurité intérieure, c'est que le premier article de la loi Pierre-Morel Alussier de 2011 indiquait que le volontariat était un engagement citoyen qui s'exprimait dans les conditions qui lui sont propres et qui n'étaient pas un travailleur. Donc, celles et ceux qui essaient de réglementer, de cantonner, etc., je pense qu'ils font une erreur. En revanche, il est très important aujourd'hui d'avoir dans tous nos 10 la fameuse délibération qui permet de cantonner les volumes de gardes ou de financiers sur le sujet du volontariat et sur le nombre de vacations d'unéminité qui sont perçues par le sapeur-pompier volontaire, mais ces délibérations qui ont pu être prises par moment, il faut regarder aussi si elles sont en œuvre, mises en œuvre et respectées. Voilà, j'espère avoir répondu en tous les cas, mais il n'y a pas d'expérimentation, il n'y a rien. Il y a un travail en ce moment de la Fédération nationale qui est en train d'être conclusif porté par Philippe Asseline, l'ensemble du comité exécutif où on a consulté toutes nos commissions. Et d'ailleurs, certains ont mal lu leur mail parce qu'ils pensaient que c'était la Fédération qui avait envoyé justement ce cantonnement en heures. Non, c'est suite au message sur le blog des directeurs où la Fédération a souhaité faire un travail en recherchant quel pouvait être l'impact dans tous les 10, dans toutes les casernes et le retour que vous nous faites. C'est que non, il ne faut pas aller sur la réglementation, sur l'aspect finalement cantonnement de l'activité et laisser s'exprimer le volontariat avec des garde-fous, avec des mesures que j'ai évoquées très rapidement mais que l'on pourra déployer par ailleurs et évoquer même avec la direction générale. Mais en tous les cas, on est contre un décret qui cantonnerait l'activité de sapeurs-pompiers volontaires. Donc nous avons une autre question d'Éric Décos sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Mettre un plafond et un plancher au nombre de gardes réalisés, est-ce possible ? Ce n'est pas quelque chose d'envisageable selon vous ? Sinon, comment garder ce maintien opérationnel si effectivement on est dans un bassin opérationnel qui demande justement une activité intense au niveau de la disponibilité comme au niveau des gardes en caserne ? Mais je crois que j'ai répondu pour partie à l'ensemble de la question et puis après, il y a autre chose. J'étais cet après-midi au téléphone avec un sapeurs-pompiers volontaires du Nord. J'étais le week-end dernier dans le Vaucluse. Je suis régulièrement dans tous les territoires et je pense que vous le voyez avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous pouvez tout voir. Je discute avec les pompiers volontaires, avec les pompiers tout court de toute façon. Chaque sapeurs-pompiers et comme nous tous, individus, on est capable de savoir quand on peut prendre une garde, quand on doit prendre une garde, quand on est fatigué, quand on n'est pas fatigué. On est libre d'exercer ce volontariat, cet engagement citoyen tel qu'on le souhaite, tel qu'on le veut. Et puis, après, il y a la régulation. Si vous sortez du travail et que vous ne vous sentez pas bien, il y a des fois où vous n'allez pas prendre la garde ou il y a des fois où vous ne mettez pas d'astreinte ou parce que vous avez une vie de famille aussi parce que tout ça doit s'auto-réguler. Et je vais encore plus loin que cela. Si la fédération essaie de passer des messages à un moment donné à l'ensemble des cadres à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, si à un moment donné, on souhaite qu'il y ait cette discussion sur le modèle de secours à la française, c'est que globalement, le volontariat, il ne se résout pas avec un fichier Excel. Il se résout de manière humaine. C'est-à-dire qu'on sait très bien qui est disponible quand il est disponible. J'ai commandé deux casernes. J'avais des sapeurs-pompiers volontaires qui parfois ne prenaient pas de gardes l'été parce qu'ils avaient une activité saisonnière. Par contre, ils me prenaient des gardes ou ils me mettaient des astreintes par ailleurs et souvent, ils me prenaient le 24 ou le 31 décembre. Par contre, j'en avais qui étaient disponibles l'été, mais par contre, ils ne me prenaient jamais le 24 et le 31 décembre. On fait quoi ? Justement, il faut être présent à la machine à café, à discuter avec eux et à savoir quand est-ce qu'ils peuvent être disponibles. Connaître son volontariat, ça permet souvent de résoudre le problème du potentiel opérationnel et ce n'est pas avec un fichier Excel et des numéros de matricule qu'on le résout. C'est très clair. Une question qui provient à la fois de Seine-et-Marne et des Bouches-de-Rhône que vous connaissez bien, c'est la situation où on est en train des 43 points du rapport mission volontariat. Est-ce qu'elles ont abouti ? Est-ce que certains ont été déjà résolus ou d'autres sont en prouvés déjà ? Il y a un tableau de suivi par la fédération sur mission volontariat et je peux vous assurer que cet après-midi, nous étions en CE, donc en comité exécutif avec Max Roux, Philippe Huguenet, Hugues de Rognau-Court, Marc Vermelon, toute l'équipe qui traite de ces questions de directives européennes, qui traite du sujet du Conseil national des savoirs volontaires. Il est nécessaire de continuer à développer toutes les mesures, mais au-delà de la mise en œuvre des mesures, de continuer dans l'esprit des mesures qui ont été portées par mission volontariat et il est nécessaire que le ministre de l'Intérieur et notamment le directeur général de la sécurité civile reconvoquent très vite un Conseil national des savoirs-bompiers volontaires. On a une très bonne chose, c'est la campagne de communication qui a été lancée la semaine dernière par Marlène Schiappa sur les réseaux sociaux, mais il faut continuer à faire en sorte que le volontariat soit défendu. On compte beaucoup aussi sur la proposition de loi Matras qui va rentrer en discussion très certainement au printemps et qui permettra sur presque une dizaine d'articles de faire en sorte de consacrer le volontariat et surtout de le reconnaître. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui avancent. La difficulté que l'on a, c'est que quand vous avez 200 000 sapeurs-pompiers volontaires qui viennent parfois en caserne ou pas d'ailleurs, qui prennent la streinte, il est difficile de les informer régulièrement. C'est peut-être la raison pour laquelle ce soir nous sommes tous en direct, en face et il y a une vraie volonté de la part de la fédération et du comité exécutif, c'est de faire en sorte qu'on ait plus régulièrement ces points de rendez-vous et que l'on soit en contact finalement de nos sapeurs-pompiers en direct pour transmettre l'information parce que même si on a Internet, même si on a les réseaux sociaux, on s'aperçoit aussi que le message ne va pas tout le temps à celui à qui on veut s'adresser. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, le message doit être adressé à la fois aux pompiers volontaires, aux managers de proximité et je pense que quelque part, il y a beaucoup de questions qui relèvent aussi au niveau des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires. Quel est concrètement, peut-être qu'on a des employeurs derrière nos écrans, quelle est concrètement la plus-value pour les employeurs de libérer, on parle de libérer leur SPV parce que les recruter, c'est aussi une chose, beaucoup d'employeurs sont dans des municipalités et empêchent l'engagement quelque part un peu citoyen. Quelles réponses on peut apporter ? Alors, il y a deux actions. Premièrement, auprès des collectivités publiques, locales. L'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France fait partie des partenaires de la Fédération nationale sur mission volontariat, sur le déploiement. Donc, on sensibilise beaucoup. On a permis des mesures. Aujourd'hui, un sapeurs-pompiers volontaires qui est libéré permet dans certaines collectivités de dégréver aussi une part de la contribution communale auprès du SIS. Donc, il y a des choses qui existent mais qui ne sont pas suffisamment mises en œuvre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Gérald Darmanin a écrit à toutes les entreprises du CAC 40. La première concrétisation, c'est la convention qui a été signée par Max Rux et Orange et le ministère de l'Intérieur la semaine dernière pour permettre justement de libérer l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires qui sont chez Orange. Et on va continuer à le développer. Et tout à l'heure, je citais un feu que nous avons malheureusement eu à faire dans une entreprise qui est le fleuron de notre flotte hélicoptère. C'est Eurocopter. Eurocopter a compris qu'il fallait permettre au volontariat de s'exercer pour deux raisons. Premièrement, parce que ça permet à cette entreprise-là de raisonner dans la partie, vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça, c'est le premier élément. Mais deuxièmement, cela permet aussi aux sapeurs-pompiers volontaires d'apporter la culture du risque, la culture de la gestion de crise, la culture de la résilience au sein de l'entreprise. Et si, chez Eurocopter, il n'y avait pas eu ce sapeurs-pompiers volontaires, peut-être que le feu aurait été différent. Et c'est peut-être ce qu'Orage a compris. Et puis, il y a autre chose aussi. Il faut faire comprendre à nos chefs d'entreprise. Et je me souviens d'une séquence faite dans la Haute-Loire avec un certain nombre d'entreprises qui signaient justement ce label employeur qui permet de concrétiser et de manifester le fait que l'entreprise est une entreprise citoyenne. Je me rappelle de cet entrepreneur qui avait un des plus grands groupes dans ce département de Haute-Loire à forte technologie sur la partie est du territoire en limite avec la Loire. Et qui disait vous savez pourquoi je libère un pompier volontaire pour aller se former, pour aller porter secours pour deux choses. La première, c'est la sécurité de mon entreprise. Mais la deuxième, c'est la sécurité de mon territoire. Et peut-être que dans l'accident de la route, il y aura ma femme, mon enfant ou peut-être quelqu'un que je connais. Et ce jour-là, j'aurais bien fait de libérer mon savoir-pompier volontaire. L'Ardèche aussi se pose une question en ce qui concerne, on va dire, différence s'il y en a une entre pompier des villes avec les gardes planifiés et le pompier des champs avec uniquement de la streinte. Est-ce qu'on ne creuse pas encore un peu plus le fossé dans ce mode de gestion, on va dire ? Je pense qu'il y a différents modèles qui permettent de répondre aux enjeux de protection civile du territoire. Il est évident que dans une zone urbaine, l'exigence, et puis il y avait le secours d'urgence aux personnes, et ça fait partie des travaux aussi avec le sujet du 112 et qui seront sujets qui seront dans la PPL Matras sur laquelle on travaille actuellement, mais la proposition de loi Matras sur laquelle on travaille actuellement, mais que ce soit la streinte ou la garde, il ne faut pas opposer le sapeur-pompier. Et je vais plus loin que ça. Il y a des sapeurs-pompiers qui peuvent monter des gardes régulièrement et qui prennent de la streinte par ailleurs. Il faut que nous soyons intelligents aussi, il faut que nous permettions à chacun de s'exercer. Et puis, tout à l'heure, j'évoquais le fait que j'ai servi dans plusieurs secteurs et notamment dans des secteurs qui étaient aussi ruraux. On peut aussi inventer des modèles où la garde n'est pas là pour répondre à une demande de secours, mais pour faire en sorte que la formation de maintien des acquis puisse se faire et faire en sorte qu'en ville aussi, on ait aussi des astreintes qui permettent de solliciter le volontariat différemment pour du complément de garde, pour du renfort de garde, pour faire en sorte de pallier aussi aux défaillances du collègue qui est malade. Tout cela permet aussi d'intercroiser les systèmes pour faire en sorte que toutes les solutions répondent à l'enjeu de sécurité civile, de protection civile du territoire. Et il n'y a pas de pompiers des villes, il n'y a pas de pompiers des champs. Il y a des sapeurs-pompiers de France qui permettent justement la résidence de tous les territoires sur l'ensemble du territoire national et même outre-mer. On va revenir maintenant plus précisément encore sur le sujet de l'Europe, ses enjeux face au volontariat. On a laissé la parole et l'invité aux spectateurs de pouvoir s'exprimer sur différents points. Mais en se recentrant, on voudrait comprendre aujourd'hui comment essayer de contrer les attaques sur notre modèle de sécurité civile de la part de l'Europe, en fait, parce qu'on a toujours l'impression que, outre le fait que ce soit un excellent bassin de liberté, l'Europe pour tous les citoyens, ça a l'air de plus d'être une menace pour les sapeurs-pompiers volontaires, comme on l'a expliqué jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, quel bilan on peut faire des actions qui ont été menées à la fois par la Fédération et peut-être aussi, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, des pouvoirs politiques et publics, qu'est-ce qu'on attendrait aujourd'hui, afin de, on va dire, de pouvoir avoir moins de nuages à l'horizon en ce qui concerne cette directive et l'Europe au sujet du volontariat ? Il y a deux actions à conduire. Une action, je dirais, nationale. Vous savez, j'ai toujours cette phrase « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. » L'union fait la force. Donc si sur le territoire national, nous ne sommes pas unis, et j'en appelle aussi aux organisations syndicales, à certaines, parce que si aujourd'hui on n'est pas unis, premièrement, on mettra à mal notre modèle de sapeurs-pompiers volontaires, mais on n'aura pas progressé sur le monde des professionnels. Je ne crois pas que les gens iront sur le modèle au tout professionnel. Il faut 2,5 milliards pour remplacer l'activité de sapeurs-pompiers volontaires si on devait les remplacer par des sapeurs-pompiers professionnels. Le budget de la sécurité civile, c'est 5 milliards. Donc ça veut dire 50% d'augmentation si on veut faire cela. Il y a un sujet philosophique aussi. L'engagement citoyen, c'est l'engagement de nos territoires. Il faut le préserver sur un plan philosophique. C'est peut-être une forme de naïveté de notre part, mais à la fédération, nous en sommes convaincus. Ça, c'est le sujet territorial et national. Sur le plan national également, il faut bénéficier de cette opportunité. Au printemps 2022, la France présidera l'Union européenne. Le président Macron nous l'a dit. J'étais assisté de Céline Gilbert, de Max Rooks, à mes côtés. Il nous l'a dit. Il aura une initiative européenne pour protéger le volontariat, pour protéger l'engagement citoyen. On a confiance en lui. Après, il y en a qui pourraient ne pas avoir confiance, mais nous, on a quelqu'un qui nous a dit qu'on va avoir cette initiative. On va lutter dorénavant aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce sujet de décret, ce sujet de disposition réglementaire dans les réponses du ministère de l'Intérieur. Pour faire en sorte que l'initiative européenne protège le volontariat. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il y a un travail qui ne se voit pas. Il y a un travail qui ne se voit pas et qui est fait par Hugues de Roignocourt, par Éric Flores, par Christophe Marchal, qui sont régulièrement dans des réunions avec des députés européens, qui sont régulièrement au CTIF. C'est le comité technique international. Je me souviens de Christophe Marchal, d'Éric Flores en train d'évoquer devant plus de 50 pays le sujet du portage d'une initiative européenne. Cette initiative européenne, cette directive est quasi rédigée. Elle nous avait été demandée par Christophe Castaner. La rédaction est quasi finalisée. Il faut continuer à la portée auprès de nos collègues européens. Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on l'ait. Le sujet, ce n'est pas lutter encore une fois contre les appartements plus professionnels. C'est faire en sorte que l'engagement citoyen puisse s'exprimer dans tous nos territoires, mais dans tous nos territoires au niveau national comme au niveau européen et faire en sorte que justement, et vous l'avez évoqué dans votre question, l'Europe soit un véritable lieu où s'exprime la liberté de chacun. Aujourd'hui, la présidence française bientôt de l'Union européenne est prévue en 2022. Est-ce qu'on peut justement y voir une belle opportunité pour aller dans ce sens ? Votre question reprend pour partie ce que je viens d'évoquer. Oui, je pense que l'Union européenne, la présidence de l'Union européenne est une véritable opportunité pour la France et pas seulement pour la France. Et je vais vous faire une confidence. Vous savez très bien que le Covid nous a obligés à reporter le Congrès d'une année. Et il faut remercier tous les organisateurs de Marseille, mais aussi de Nancy, de Toulouse qui ont décalé tout cela. Il y a les collègues canadiens qui veulent venir avec nous sur le Congrès de Marseille pour parler des feux de forêt. C'était le sujet australien que l'on évoquait tout à l'heure. Au Canada, ils ont la même problématique. Non pas que l'Europe les empêcherait, mais parce que visiblement, le droit du travail pourrait permettre de considérer que le sapeur-pompier volontaire est un travailleur. Donc, ils ont le même sujet. Donc, vous voyez bien que le sujet de l'expression de l'engagement citoyen est le même de partout. Donc, oui, 2022 est un enjeu. 2022 est un enjeu, mais pour le volontariat. Mais si on devait aller beaucoup plus loin que cela, le sujet, c'est le réchauffement climatique, tous les cataclysmes, la crise sanitaire, le secours d'urgence aux personnes, la détresse sociale, économique dans laquelle nous sommes, qui sont les premiers acteurs de la préservation, de la sauvegarde, de l'assistance, du secours d'urgence ? Ce sont les sapeurs-pompiers. Donc, protéger le volontariat, protéger le modèle de secours à la française, ce n'est pas être arrière-gardiste, c'est regarder justement ce qui nous arrive et faire en sorte d'affronter les défis de demain. On a entendu le président dernièrement parler d'un fameux message sur le blog des directeurs. Beaucoup, peut-être, ne sont pas au courant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce sujet ? C'est ce message délétère du 5 novembre dernier sur le blog des directeurs où, je suis désolé, mais certains pensent qu'il faut réglementer, qu'il faut cantonner le volontariat à un nombre d'heures, qu'il faut... Et c'est un piège. C'est un véritable piège. Si l'on accepte de prendre un décret en déclinaison de la directive européenne, ça veut dire que l'on considère le sapeur-poupier volontaire comme un travailleur et là, la boucle bouclée, c'est terminé. Donc, la fédération s'est positionnée depuis 2003 contre et envers tout pour décliner cette directive sur le volontariat. Nous ne le souhaitons pas. Mes prédécesseurs ne l'ont pas fait. Les précédents gouvernements ne l'ont pas fait. Je ne souhaite pas. Et nous ne souhaitons pas au comité exécutif comme au conseil d'administration et d'ailleurs, tous les présidents de l'Union départementale, le conseil d'administration se sont prononcés et il y a eu une motion et nous avons dénoncé cet agissement. Et d'ailleurs, je le dis, je souhaite la bienvenue au directeur des sapeurs-pompiers qui vient d'être nommé et il a bien compris dans ses premiers messages qu'il nous a adressés et le directeur général de la sécurité civile a redressé la barre aussi. Donc, nous sommes dans un schéma qui est tout à l'opposé. Mais nous devons toujours nous méfier parce que c'est comme tous les serpents de mer. Généralement, ça revient. Alors aujourd'hui, la fédération continue à travailler et à faire des propositions, à essayer d'orienter aussi des voies qui peuvent permettre à un moment donné de protéger le volontariat. Et dernièrement, la fédération a émis des documents, des travaux vers l'ensemble de son réseau et notamment sur un questionnaire à transmettre aux UD et à remplir. Et aujourd'hui, ce questionnaire peut à un moment donné être, on va dire, on pourrait se poser des questions, être dubitatifs sur une certaine orientation sur peut-être l'application de la directive. Est-ce que quelque part, travailler dessus, c'est accepter quelque part cette directive, Président ? Nous, la fédération depuis 1880 existe. Alors certains syndicats diraient l'association des pompiers volontaires. Non, la fédération nationale représente tous les sapeurs-pompiers. La fédération existait avant le Front populaire qui a créé les syndicats. Nous ne luttons pas. nous représentons l'ensemble des sapeurs-pompiers. Et certaines organisations syndicales, d'ailleurs, sont plutôt coopérantes avec la fédération et de tout temps parce qu'on doit tous construire ensemble notre modèle de sécurité civile. Il ne doit pas y avoir de lutte. Bon, après, il y a certains, ils pensent que c'est dans la lutte. D'ailleurs, ils doivent se nourrir du combat. C'est le combat qui les nourrit probablement. Mais au-delà de ça, ce qu'il nous faut, c'est faire en sorte d'avoir des billes pour discuter avec le gouvernement, pour avoir des billes pour discuter avec le directeur général de la sécurité civile, avoir des billes pour discuter avec le ministre de l'Intérieur. Le message qui est parti sur le bloc des directeurs, qui est parti dans la nature, qui est parti, tout le monde l'a vu, ce message. Il faut bien comprendre ce à quoi ça pourrait conclure et induire avant d'aller discuter, avant de discuter avec nos autorités. Le premier sujet, c'est que si l'on introduit ces notions de cantonnement aux 800 heures, aux 752 heures, quel que soit le nombre d'heures, si l'on introduit la séquence de repos après la garde. On tue le volontariat. On tue le volontariat. Donc ça veut dire que l'ennemi du mal est finalement parfois le bien. Celles et ceux qui pensaient que l'on pouvait réglementer en introduisant ces notions-là ne perçoivent pas que l'on détruirait le volontariat. Parce qu'aujourd'hui, parce que certains utilisent mal le volontariat, parce que certains font un abus de cette possibilité, on voudrait venir contrarier et réglementer 80 à 90% de celles et ceux qui l'utilisent ou qui l'exercent de la meilleure manière. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes contre ce message-là. Mais par contre, oui, nous avons un message, nous avons un groupe de travail qui permet de collecter l'ensemble des données, de faire remonter l'ensemble des sentiments pour aller traduire cela devant le gouvernement et devant l'ensemble des députés. Nous avons 577 députés et nous avons presque une centaine de députés qui font partie d'un groupe de travail sur les sapeurs-pont-pieds. Tous ces députés sont avec nous. Tous les sénateurs sont avec nous. Parce que vous nous avez permis d'avoir des données qui nous permettent de les sensibiliser non seulement sur un plan global, mais en plus sur un plan local parce que vous nous avez transmis ce que vous perceviez. Alors, c'est vrai qu'on va faire appel un peu à l'histoire aussi. En 1891, le maréchal Ioté publiait le rôle social de l'officier. En 1891. N'est-ce pas un peu aujourd'hui cette idée qui me met rejouirait de nouveau, c'est-à-dire tout simplement pour protéger le volontariat, faire face à un autre management, éviter justement de tomber sur, quelque part, de masquer un sapeur-pompier volontaire comme si c'était quelqu'un de permanent au sein des centres de secours et de le transformer visiblement malgré eux ? C'est intéressant le sujet du général Ioté, maréchal Ioté, pardon. Le vrai sujet, c'est ce rôle social de l'officier. Quand tout à l'heure je disais que lorsqu'on commande une unité, il faut connaître ses personnels, qu'ils soient professionnels, volontaires. Quand vous arrivez à la garde et que vous voyez quelqu'un qui est à la rue, forcément vous ne le mettez pas sur certains piquets et les sapeurs-pompiers que j'ai en face de moi, vous le savez très bien. Donc connaître son personnel, c'est avant tout aussi l'utiliser de la meilleure manière. Et il m'est arrivé d'utiliser un sapeur-pompier volontaire de manière intense parce qu'il avait perdu son travail et qu'à un moment donné peut-être que je lui donnais un peu plus de garde. Oui, je l'ai fait. Mais c'était dans un bien fondé et qu'après, lorsqu'ils ont retrouvé du travail, on levait. Donc ce sujet de l'utilisation de l'engagement citoyen, bien sûr qu'il est intimement lié avec le rôle social de nos cadres. Ça va du sous-officier de garde, de l'officier de garde au chef de centre. Ça passe par toutes les chaînes de commandement de proximité. Et très souvent, lorsque je discute avec les collègues dans les unités, que ce soit en Ardèche, dans la Drôme, en Ariège, dans le Gutso, dans l'Ouest, de partout, très souvent, les situations qu'on nous révèle sont des situations et des problématiques de management. Quand on me parle que le sapeur-pompier volontaire avance plus vite que le professionnel, quand on me parle qu'on a mis un adjudant qui commandait quelqu'un qui l'a vu rentrer, toutes ces questions-là, ce n'est pas moi qui fais la feuille de garde. Ce n'est pas la fédération, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui fait la feuille de garde. C'est le sujet du rôle social de l'encadrement. Donc, à un moment donné, oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler et parfois, il nous appartient d'être plus intelligent que cela lorsqu'on rédige la feuille de garde, lorsqu'on gère la caserne. Et oui, le rôle social, je l'ai évoqué tout à l'heure, on pense qu'un potentiel opérationnel, c'est un tableur Excel. de notre point de vue à la Fédération nationale, tous les collègues pensent que l'IOT avait forcément raison en évoquant ce sujet du rôle social. Donc, la Fédération nationale, aujourd'hui, elle a un bilan, elle se projette aussi dans la vie. Quelles sont justement ces perspectives à la fois politiques et stratégiques qui vont viser au niveau du volontariat de pouvoir, de manière très concrète, à continuer à le protéger ? Quels sont les quelques mots, puisqu'après, on va passer aux questions des internautes sur différents sujets ? Quels vont être les derniers mots que vous pouvez ajouter en ce qui concerne votre ambition de sécurité civile que vous avez évoquée dans votre prochain projet ? Sans nous dévoiler la suite, mais quelles vont être nos orientations ? Il y a deux, trois points de rendez-vous. Premier point de rendez-vous, c'est le printemps, là, bientôt. Lorsque la proposition de loi Matras sera inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée, il faudra sensibiliser tous les députés pour faire passer tous nos messages. On a déjà sensibilisé Fabien Matras et je le rappelle, Fabien Matras est un député d'un département du sud de la France qui a été pompier volontaire et qui nous connaît très très bien. Et il y a un certain nombre de députés qui travaillent avec lui, je les ai évoqués tout à l'heure, le groupe d'études, et un certain nombre de sapeurs-pompiers qui sont dorénavant à l'Assemblée qui nous connaissent très bien et qui nous défendent très bien. Donc oui, on va passer ces messages-là à nos députés pour porter ce texte. Il faudra se battre encore pour transmettre à nos sénateurs nos idées du volontariat et du modèle de sécurité civile. Donc la proposition de loi Matras c'est l'enjeu 2021. Forcément, je dirais dans cette chronologie des phases à avoir, il y aura le Congrès de Marseille. Le Congrès de Marseille sera celui qui va être précisément avant la présidence de l'Union européenne début 2022 et avant l'élection présidentielle de 2022. Le Congrès de Marseille, s'il se tient et en espérant que l'on puisse le tenir, sera celui qui permettra de connaître l'ambition du président de la République actuelle, des éventuels candidats à la présidence de la République, mais qui en plus verra l'aboutissement ou le quasi-aboutissement du vote de la loi Matras. Donc, vous voyez bien qu'on est sur une trajectoire où on va avoir énormément de points de rendez-vous et justement, il va falloir être solidaires sur le plan national comme au plan européen pour construire cette proposition de loi Matras qu'elle nous corresponde et construire cette ambition en Europe pour que l'initiative européenne que M. Macron nous a promis soit conduite au printemps 2022. On a une question qui concerne un petit peu et qui est liée à ce que vous venez de dire, président, c'est à l'échelle de l'appartemental, est-ce que c'est toujours une structure suffisante pour gérer les sapeurs-pompiers ? Ne doit-on pas passer plus généralement à un niveau, on va dire, supérieur comme la régionalisation ou la nationalisation à la fois pour mutualiser ou rationaliser les coûts en termes de gestion ou autre ? Aujourd'hui, je crois que la crise sanitaire a bien fait comprendre que l'unité la plus pertinente pour répondre opérationnellement, c'est le département. Je crois que vous êtes dans de nombreux territoires, vous avez bien vu qu'on reproche à l'échelle régionale toute la turpitude administrative et on revient généralement à dire que le maire est le premier responsable et qu'il est le premier acteur de la sécurité de ses concitoyens et que le département est un acteur de solidarité sur le territoire et les sapeurs-pompiers en sont un exemple. Je fais toujours très attention au sujet mutualisation, économie. Vous savez, on a eu très régulièrement des rapports de la Chambre régionale des comptes, de la Cour des comptes dans nos 10. C'est peut-être ceux-là qui ont conduit à la fermeture de casernes. C'est peut-être ceux-là, ces rapports-là, sur lesquels on s'est appuyé trop souvent pour détruire le volontariat. Donc, là où certains pensent que 1 et 1 peuvent faire 3, moi je dis que lorsque l'on réunit des casernes, on supprime du volontariat et on fait en sorte d'augmenter la sollicitation de sa part-pompiers volontaires et de sa part-pompiers volontaires ne peuvent plus la supporter. Donc, à un moment donné, le sujet de la mutualisation, de la mise en synergie, oui, je fais partie des décideurs de la sécurité civile en tant que directeur et chef de corps d'un SDIS, oui, mais attention, la matière humaine, c'est une matière qui se mutualise très peu parce que, vous savez, je reprends toujours cet exemple avec les élus, c'est que lorsqu'on veut mutualiser une équipe de foot, l'esprit clocher, car même, parfois il reste et il n'est pas inintéressant d'avoir cet esprit de corps ou cet esprit de caserne par moment. On a une question aussi sur les retraites et de nombreuses questions d'ailleurs qui tournent un petit peu sur cette thématique-là et notamment dans ce webinaire sur le volontariat, une des questions qui nous est tombée, c'est est-ce que les années de volontariat de sa part-pompiers volontaires donneront des bonifications pour la retraite personnelle ? C'est une question qui vient du SDIS 11. Alors, il y avait un texte, un projet de loi porté par le gouvernement et je pense que la plupart des auditeurs et des spectateurs de loi s'en rappellent, qui était sur la refonte, la réforme des retraites. Ce projet de loi a été abandonné. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire et toute la défiance sur ce projet de loi et chacun pense qu'il veut, mais ce projet de loi a été abandonné. Donc aujourd'hui, le principe qui consisterait à adopter ce projet de loi pour étant un levier pour favoriser le volontariat, il n'est pas à notre portée puisqu'il n'est pas d'actualité. La proposition de loi Matras permettait peut-être ce levier-là dans un contexte où le projet de loi de réforme des retraites aurait été toujours d'actualité. aujourd'hui, votre fédération, notre fédération va porter un sujet qui est la revalorisation certainement de la NPFR et faire en sorte que peut-être on diminue le nombre d'années pour avoir cette NPFR pour favoriser justement l'engagement citoyen un peu plus longtemps et décrocher du deuxième engagement quinquennal aller jusqu'à 10 ans, 15 ans parce qu'on voit trop souvent des pompiers volontaires arriver avant, faire en sorte qu'ils restent encore dans le temps, et faire en sorte que ceux qui vont encore plus loin que cela soient vraiment valorisés. L'Assemblée des départements de France, Olivier Richeveau, président de la CNIS, il est plutôt favorable, Fabien Matras il est plutôt favorable, et le gouvernement, le directeur général, le ministre de l'Intérieur, ce sont des sujets qu'il porte, et le président de la République l'avait évoqué avec Max Roux, qui lui avait posé la question, et il est plutôt favorable pour faire en sorte que l'État vienne appuyer ce dispositif, donc c'est quelque chose que nous construisons. Aujourd'hui, notamment dans les secteurs transfrontaliers, une question est posée, notamment en provenance du Nord, pensez-vous qu'il serait intéressant de plus développer la coopération entre les sapeurs-pompiers des territoires transfrontaliers, afin d'agir au mieux sur les risques présents sur ces territoires en eux-mêmes ? Tout à l'heure j'évoquais qu'il faut être solidaire, la solidarité elle s'exprime sur le volontariat, mais elle peut s'exprimer sur la réponse aux risques. Le directeur général de la sécurité civile, en ce moment, nous fait travailler les uns les autres sur le pacte capacitaire pour faire en sorte que justement, le transfrontalier, il n'est pas uniquement avec les pays limitrophes, il est aussi entre départements, interzones. Donc nous devons être solidaires sur l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, la réponse aux risques doit se faire, et on le voit bien pendant la crise sanitaire, le sujet des masques, le sujet de la vaccination, le sujet des transferts interhospitaliers. Lorsque l'Est de la France a été submergé par la première vague, l'Europe tout entière a offert des lignes réa. Donc à un moment donné, la réponse aux risques, elle doit être globale. C'est peut-être la raison aussi pour laquelle la Fédération nationale dit que la gestion de crise doit être portée par celles et ceux qui assument la crise, les événements au quotidien, que ce soit l'autorité préfectorale, avec l'ensemble des services, et notamment les sapeurs-pompiers, pour permettre justement de répondre dans les moments aigus avec des gens qui ont l'habitude de le faire. Mais oui, nous devons aller au-delà des frontières, qu'elles soient administratives entre pays ou administratives entre départements et territoires. À l'échelle des départements, l'implication politique, parfois, n'est pas forcément remise en cause. La remise en cause doit être faite au niveau des directeurs, apparemment pour certaines opinions de certains. Que veulent-ils vraiment de leur volontariat, en fait ? C'est la question qu'on pourrait se poser lorsqu'on est dans la peau d'un directeur. Je vais répondre de manière très claire. que le volontariat devient ce que l'on en veut, et que l'on soit chef de centre, que l'on soit directeur départemental. Et moi, j'utilise plutôt l'expression chef de corps. Si on a envie de développer le volontariat, parce qu'on comprend qu'il y a un enjeu, il va de notre responsabilité. Alors, bien sûr, vous savez très bien les uns et les autres que je suis directeur départemental. Mais comme le précisait le reportage, j'ai été pompier volontaire. Et je vous assure, au fond de moi-même, je le suis toujours, j'ai changé de responsabilité, mais je me sens toujours pompier volontaire. Je suis désolé de vous le dire. Je ne suis jamais devenu sapeur-pompier professionnel. J'assume des responsabilités, j'ai un métier, mais je suis volontaire dans l'âme et engagé citoyen plus que jamais. C'est la raison pour laquelle, tous les week-ends et ce soir encore, je ne suis pas avec ma famille, et plutôt avec vous. Mais ce que nous voulons en faire, c'est faire en sorte que tous nos directeurs, les élèves colonels, les élèves qui passent à l'ENSOSP, puissent être sensibilisés sur ce sujet du volontariat. Le sujet du volontariat, c'est permettre justement de répondre aux enjeux de demain. Alors, tout cela, je l'ai dit en introduction, sans lutter contre le recrutement de professionnels, sans lutter contre l'évolution de nos professionnels. Il faut arrêter d'opposer les uns et les autres. Vous avez, nous avons une fédération aujourd'hui, et qui depuis la nuit des temps, ne souhaite pas opposer les uns et les autres. Certains s'y glissent, ne nous méprenons pas. En opposant les gens, on les divise, et on est beaucoup moins fort face à d'autres qui nous veulent parfois du mal, que ce soit sur le plan statutaire ou que ce soit sur le champ missionnel. Un petit mot sur les JSP, notre relève quelque part ? Non seulement c'est la relève, mais c'est une véritable ambition, les jeunes sapeurs-bompiers. Lorsque l'on a des jeunes sapeurs-bompiers, c'est permettre la féminisation de nos corps aussi. Les sapeurs-bompiers, les jeunes sapeurs-bompiers, c'est presque 40% parfois de féminines. Je connais des sections de jeunes sapeurs-bompiers, et ils se reconnaîtront peut-être, qui sont quasiment à 100% de féminines. Certaines sont à plus de 80% de collègues féminines. Donc oui, c'est un véritable espoir pour nos corps départementaux, mais c'est aussi un véritable espoir sur notre jeunesse. Je suis désolé, lorsque vous allumez la télé, on nous dit que la jeunesse n'est pas capable de relever les défis de demain. Nous vous prouvons le contraire avec les jeunes sapeurs-bompiers, et je félicite toutes celles et ceux qui donnent du temps, en plus du volontariat, pour accompagner. Et je parle des moniteurs, celles et ceux qui accompagnent nos jeunes, qui font en sorte de retransmettre ce message auprès de nos jeunes. Donc merci à ces jeunes d'une part, mais merci à l'ensemble des encadrants. Revenons un petit peu, encore une question sur l'Europe et ses enjeux. Comment peut-on s'opposer à l'applicabilité directe des directives constitutives du droit européen, en fait ? Aujourd'hui, il y a une seule chose à générer, c'est cette initiative européenne. La fédération ne sortira pas de ça. Nous ne pouvons décliner la directive européenne du temps de travail dans notre territoire. Nous devons faire en sorte de préserver cet engagement citoyen en ayant cette initiative européenne. Et je parlais du travail fait par Hugues de Renucourt, Christophe Marchal, Eric Flores au niveau international. D'ailleurs, je précise que Christophe Marchal est vice-président du CTIF depuis quelques mois, justement pour porter ces sujets. Je me rappelle lorsqu'ils ont défendu ce sujet-là à Strasbourg, auprès des députés européens, pour leur dire qu'il fallait cette initiative. Tout le monde en est d'accord. Aujourd'hui, il y a un cheminement long. Et il est vrai qu'il y a une vraie difficulté dans notre monde de la sécurité civile, dans notre monde des sapeurs-bompiers. Tous autant qu'on est, tous autant que vous êtes. Lorsqu'il y a le feu, vous partez, vous décalez dans l'instant. Lorsque vous arrivez face à la façade en feu, vous avez toutes et tous des réactions immédiates. Et la grosse difficulté dans notre système administratif, c'est qu'on est dans des temps longs de gestion des dossiers. On ne peut pas avoir des réactions de nos gouvernements, de l'Union européenne et de toutes les actions, qu'elles soient départementales, locales, nationales, européennes, au même titre que celles que nous avons l'habitude de prendre sur le théâtre des opérations. Et c'est là notre complexité entre nous tous. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on a des décisions à prendre, vous savez les prendre au quotidien face à la façade en feu, face à la détresse sur la route. Mais lorsqu'on est sur des sujets de directive européenne ou d'initiative européenne, on est sur des temps très longs. Et là, parfois, ça peut exaspérer. La seule chose qu'il faut, c'est rester unis pour permettre justement d'aller jusqu'au bout du combat. On a quasiment parlé de tout le monde, toutes les catégories, et pourtant, une catégorie existe encore en ce qui concerne les centres communaux, les corps communaux de sapeurs-pompiers. Un message pour cette partie-là aussi qu'il ne doit pas être laissé pour compte dans le cadre des orientations stratégiques et politiques que doit prendre la Fédération ? On ne les oublie pas. Ça va même plus loin que ça. C'est que, pas plus tard que ce matin, je recevais le message d'un chef de corps communal, d'un CPI du Haut-Rhin qui m'interpellait, qui me disait « Président, pense à nous, je le connais. » On ne les oublie pas. Ça va plus loin que ça. C'est que, dans des départements comme Eulain, où est Hugues de Reniaucourt, et dans d'autres départements où agissent d'autres collègues qui sont directeurs ou PUD, on fait en sorte d'inclure les CPI dans les corps départementaux. Et je pense même qu'il y aura des choses à porter dans le cadre de la proposition de Loire-Matras et faire en sorte que tous ces CPI soient intégrés opérationnellement ou administrativement dans l'esprit ou institutionnellement dans le corps départemental. Il y a une catégorie dont on n'a pas parlé ce soir. Ce sont les personnels administratifs et techniques. Ce ne sont pas seulement les sapeurs-pompiers qui font la sécurité civile du quotidien. Ce sont aussi nos personnels administratifs et techniques. Et en ce moment, ce sont nos services de santé qui font en sorte que la crise sanitaire se passe plutôt pour le mieux pour les sapeurs-pompiers. Donc, tous ces personnels-là, vous le voyez bien, ce sont la richesse, ils sont la richesse de notre modèle de sécurité civile. Et les personnels administratifs et techniques, typiquement, c'est un sujet que l'on veut porter auprès de Fabien Matras pour faire en sorte que les personnels administratifs et techniques soient inclus dans les corps départementaux et soient traités de la même manière que les sapeurs-pompiers parce qu'ils sont dans l'ombre la force des secours. Une autre question au regard de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment au niveau des notions de l'encadrement. L'ENSOSP semble vivier effectivement des élèves colonels, ça semble aussi un excellent moteur pour la formation des futurs encadrants. Comment la restructurer, peut-être ? Comment essayer de continuer à impulser cette notion de prise en compte du volontariat et de ce rôle social de l'officier ? Nous avons des enjeux avec l'ENSOSP. Premièrement, cette année, il y a eu un vrai sujet, c'est le financement de la formation des élèves colonels et de ce fait, il y a une difficulté pour l'ENSOSP d'alimenter, de pouvoir former tous nos officiers. Donc, nous avons une difficulté structurelle sur le plan budgétaire de notre école nationale. Notre fédération porte depuis très longtemps l'idée que l'ENSOSP doit être notre centre de gestion. Mais le centre de gestion des colonels mais de tous les officiers certainement et voire même plus. Pourquoi ce centre de gestion ? Parce qu'il permettrait justement de mettre tout le monde dans le même bain et faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence au sens de la formation et faire en sorte que nos élèves colonels qui soient colonels, capitels, lieutenants puissent permettre d'intégrer le modèle de sécurité civile tel qu'il est avec 80% de sa ressource qui est sa part pompiers volontaires. Je félicite la direction actuelle depuis peu. On a remis finalement des lieutenants des capitaines à retourner dans les territoires faire en sorte d'avoir des immersions et comprendre ce qu'était la vie en caserne. On ne peut pas devenir officier en restant uniquement sur les plateaux techniques parce que sur le plateau technique on a tous les moyens mais lorsque on rentre chez soi le poteau ça devient une CCGC selon l'endroit. Donc il y a des adaptations à avoir et cette immersion elle est nécessaire sur le plan technique sur le plan opérationnel mais elle est surtout nécessaire sur le plan humain parce que la CCGC ou le CCF ou le FPT ou le CCR vous le remplissez non pas avec des bonhommes en carton pâte mais avec des femmes et des hommes qui auront mis le mouchoir sur leur vie de famille qui auront pris le bip ou qui auront monté la garde et ça c'est des choses que l'on n'en prend pas nécessairement sur le plateau technique que l'on apprend en caserne et dans les unités opérationnelles. Donc oui l'Ensos fait un vrai enjeu oui il y a certainement une forme de gouvernance à revisiter Olivier Richefoux en est conscient ce sont des choses que l'on discute ensemble le directeur général de la sécurité civile en est conscient aussi c'est la raison peut-être pour laquelle il y a une mission actuellement à l'Ensos avec un sous-préfet qui va certainement proposer des pistes d'amélioration du dispositif et nous verrons bien justement dans cette année 2021 et probablement fin d'année 2021 début 2022 ce que nous pouvons faire de l'Ensos On a dit en introduction tout à l'heure vous avez évoqué l'engagement différencié des sapeurs-pompiers volontaires qui est facteur de souplesse aussi quelque part en ce qui concerne le maintien du niveau de recrutement mais quelque part faire que du SAP ou que du DIV ou tout simplement devoir décaler l'échelle alors qu'on ne peut pas y monter parce qu'on a hésité de valeur ça peut être à la fois peu gratifiant pour le sapeur-pompier volontaire qui soit s'entendé quelle réponse ou quel conseil qu'est-ce qu'on peut donner comme élément pour ce genre d'événement Le sujet de l'engagement différencié il est arrivé par une constatation aujourd'hui 80% de notre activité 84% de notre activité c'est du secours d'urgence aux personnes est-ce qu'il est utile de former tout le monde d'entrée de jeu sachant que la plupart du temps le pompier volontaire qui rentre va partir à l'ambulance c'était une question de fond et puis vous avez des gens qui ne se sentent peut-être pas le fait de donner toute cette disponibilité pour dans la première année ou dans les trois ans faire en sorte d'avoir tout ce spectre du champ missionnel possible pour le pompier donc c'était la raison pour laquelle on a ouvert cette porte mais ça ne veut pas dire que c'est la solution ça ne veut pas dire que c'est la solution sur tout le territoire ça peut être la solution ponctuellement ça peut être la solution localement ce que l'on essaye de faire et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de règle et l'UOT le disait c'est le sujet du rôle social il y a un panel d'outils au cadre de savoir s'en accaparer au sapeur-pompier volontaire à nos collègues dans les unions à nos collègues dans les comités de centre de savoir s'accaparer de ces outils-là pour faire en sorte de développer finalement un volontariat et de le faire évoluer en fonction de la physionomie dans les départements quel que soit le département dans les quatre coins du département nous n'avons même pas les mêmes volontariats parce que vous allez pouvoir avoir un volontariat qui répond à une disponibilité liée à une activité de service selon où vous avez des magasins ou des entreprises de service peut-être que à l'autre bout du département ça sera un volontariat qui répondra à une industrie avec des gens qui ont des cycles de 3-8 ailleurs ça sera peut-être un volontariat qui sera dans des services de sécurité je pense aux collègues qui sont dans les aéroports ou dans tout autre service de sécurité donc vous voyez bien qu'on a une multitude de volontariats avec une capacité de disponibilité une capacité de formation une capacité d'apport qui est totalement différente même sur le même territoire il y a aussi une catégorie qu'on n'a pas parlé ce sont les services de santé et secours médicaux des SDIS et notamment cette particularité qui les amène parfois à se surpasser ou tout simplement à transcender quelques règles alors qu'on compte parfois d'avis ou de diagnostics sur le terrain aujourd'hui on ne peut pas se résoudre uniquement à poser tout simplement un scope à faire une analyse et partir quels sont les enjeux de demain en ce qui concerne le service de santé et secours médical et surtout les équipes qui accompagnent aujourd'hui un sapeur-pompier ne peut être peut-être qu'un secouriste il va être aussi peut-être un technicien du secours qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus en termes de précision sur cette évolution-là vous en avez peut-être pas parlé mais moi j'en ai parlé des services de santé et je relevais le fait qu'aujourd'hui si les SDIS étaient des éléments de résilience des territoires c'est parce qu'il y avait je parlais des pharmaciens des infirmiers des médecins je parle de toutes celles et ceux qui ont permis de garantir la sécurité de nos sapeurs-pompiers de garantir la surveillance lorsque l'un d'entre nous est atteint du covid et je sais de quoi je parle et de faire en sorte en ce moment des tests de vacciner nos équipes c'est tout ça les services de santé mais pas que ça pendant un moment on a pensé que nos services de santé c'était uniquement finalement l'aptitude physique de nos sapeurs-pompiers ce n'est pas seulement cela ce n'est pas seulement l'aptitude médicale du sapeur-pompiers qui permet de valoriser le service de santé pendant un moment certains ont même imaginé qu'on pouvait mutualiser tout à l'heure vous parliez de mutualisation qu'on pouvait mutualiser les fonctions de médecin de médecin-chef notamment mais aujourd'hui on s'aperçoit très bien qu'on a besoin de ce service de santé alors pour la crise sanitaire mais pour plein d'autres choses aujourd'hui avec la proposition de l'or matras en travaillant avec le directeur général de la sécurité civile et toutes ses équipes il y a des collègues officiers qui sont à la direction générale de la sécurité civile alors les collègues pompiers qui sont face à moi peut-être ne connaissent pas tous ces gens mais c'est logique mais ils travaillent pour nous toutes et nous tous on va essayer de faire en sorte que la santé reconnaisse le fait que nous sommes de véritables techniciens du secours d'urgence faire en sorte que notre service de santé nous apporte la qualification possible je me souviens encore je me souviens encore que finalement c'était nous qui préparions les solutés c'était nous qui préparions une perf c'était ce que j'apprenais lorsque je faisais la réanimation lorsque je faisais le secours routier nous avons perdu en compétence il faut regagner tout cela tout cela c'est grâce à des services de santé c'est grâce à des sapeurs pompiers volontaires c'est grâce à des sapeurs fonctionnels c'est grâce à vous savez on n'a pas exploité ce terme ce soir c'est le terme de la mixité la mixité des compétences la mixité des statuts la mixité des territoires c'est cette mixité là qu'il faut que l'on ait cette complémentarité il faut que l'on arrive à faire en sorte que chacun apporte tout ce qu'il sait et peut apporter au sein de la structure les services de santé les PATS nos pompiers professionnels nos pompiers volontaires si par contre on continue de sectoriser d'animer de la nimosité entre les uns et les autres on ne sera pas fort et on ne défendra pas la sécurité civile que l'on ambitionne on ne défendra pas notre modèle secours et on ne défendra pas les sapeurs-pompiers tout court Précédent que pensez-vous des prochains sapeurs-pompiers qui pourraient être recrutés avec un profil hors incendie tout simplement on parle aujourd'hui on parlait plutôt des soldats du feu on pourrait commencer à parler des soldats de la vie vous l'avez convoqué tout à l'heure on a peut-être tendance aussi vers le soldat du climat pourquoi pas aussi aujourd'hui le fait de pouvoir catégoriser certaines personnes peut amener un certain clivage au sein des casernes et peut-être justement rendre un peu plus distant cette fameuse mixité et s'en éloigner un petit peu celle que vous évoquiez à l'instant il n'y a pas de solution il y a des outils qui vont nous permettre justement d'avoir des sapeurs-pompiers qui peuvent partir sur un champ missionnel spécifique et d'autres sur uniquement le feu d'espace naturel dans les années 2000 dans le sud de la France lorsque l'on avait des sapeurs-pompiers volontaires qui venaient uniquement pour le feu de forêt on les appelait les cigales et pendant très longtemps on a dit mais il ne nous faut plus de cigales il nous faut des sapeurs-pompiers qui fassent tout vous savez ce qui nous manque aujourd'hui dans les camions parfois c'est un peu la maturité des cigales de celles et ceux qui connaissaient la forêt de celles et ceux qui alors ça revient on arrive à recultiver cela je pense qu'il ne faut pas ignorer la capacité de chacun à apporter au système si l'on veut un couteau suisse qui soit formidable et qui nous permet de tout faire parfois on n'aura pas la bonne lame pour découper ce que l'on souhaite découper parce qu'on n'aura pas on aura mis tous les outils mais la lame ne suffira pas ne sera pas suffisamment longue pour couper le morceau que l'on a à couper en clair il faut faire en sorte que chacun puisse exprimer son engagement citoyen tel qu'on le souhaite tel qu'on le peut et chaque territoire ne se ressemble pas chaque territoire ne se ressemble pas Président ce soir ça fait déjà une heure que nous sommes en conférence avec vous vous avez brossé l'ensemble des sujets on doit quand même essayer de conclure un petit peu et revenir sur la thématique principale qui était justement l'Europe et les enjeux sur le volontariat brièvement pour recentrer l'ensemble des actions en quelques mots si on doit retenir une voire deux phrases de ce soir par rapport à cet enjeu qui est l'Europe vis-à-vis du volontariat qu'est-ce qu'on doit retenir ? On a une échéance c'est l'initiative européenne c'est celle que nous porterons c'est celle que nous défendrons nous ne déclinerons pas nous n'accepterons pas de décliner la directive européenne du temps de travail nous n'accepterons pas que le propriétaire soit reconnu comme un travailleur nous n'accepterons pas que l'on nous cantonne l'activité de sa propre propriétaire volontaire et puis je vais vous dire une chose le plus beau message que je peux vous lancer il arrive de Polynésie nous avons perdu un collègue le week-end dernier nous en avons perdu deux un dans le 69 un en Polynésie j'ai eu le président de l'union départementale le président de l'union territoriale de Polynésie quel que soit notre grade quelle que soit notre responsabilité quelle que soit notre couleur de peau quelle que soit notre religion quelle que soit notre obédience politique nous sommes tous sapeurs-pompiers de France et si ça nous l'intégrons nous serons encore plus forts et je vous le dis à toutes et à tous quand on est pompier pompier volontaire un jour on l'est toujours c'est du fond du coeur que je vous le dis c'est avec les tripes que je vous le lance et le message il n'est pas de moi il est de Gaston Thunoa qui est le président de l'union territoriale de Polynésie et ce message là intégrons-le et ensemble nous serons plus forts je vous remercie d'avoir été présent je vous remercie sincèrement du fond du coeur de suivre la fédération et on va aller encore très très loin on va aller encore très très loin je vous souhaite une belle soirée je vous souhaite une excellente soirée merci d'avoir été nombreux je suis désolé pour celles et ceux qui n'auraient pas pu porter leur message qui n'auraient pas pu poser leurs questions et je finirai en rendant hommage à toutes celles et ceux qui sont décédés en service cette année les années précédentes et vous savez qu'en tant que chef de corps j'ai été meurtri lorsque j'étais pompier volontaire mais aussi en tant que chef de corps dernièrement et puis lorsque l'on assiste en tant que président de l'ODP au drame régulièrement on n'est pas insensible à tout cela je vous souhaite une très belle soirée généralement quand je quitte une séquence avec les pompées de France quel que soit le territoire je dis salut les amis j'espère qu'on peut se considérer ici salut les amis à bientôt et merci merci président merci Générique